A toi mon gars, il est un peu tard, on ne va pas se mentir, donc il va faire une sieste, je profite. Allez c'est Robert Pires, c'est pas bon. Excellent, donc Robert, viens ton bouquin, c'est toi qui l'as écrit ? Non. Tu l'as lu jusqu'au bout moi ? Non, moi non plus, je t'avoue franchement. Alors Robert, Robert Pires quand même, alors nous on dit Robert, Robert, la classe, Robert. C'est vrai que ça nous paraît naturel Robert, mais Robert c'est pas seulement Petrolan, Sensor Excel, je ne sais plus, Danette avec Jean-Galfion, il y avait toutes ces stas. Robert c'est un prénom, parce que vous vous marrez, mais Robert, il s'appelle Robert le mec, parce que vous vous ne vous réalisez pas. Mais Robert dans les années 80, quand tu t'appelais Robert, que tu avais 13 ans en 86, tu lui disais, mais oui, parce que là aujourd'hui ça paraît naturel, mais le mec il s'appelle Robert. Ah bah 13 ans, t'es là les mecs qui font l'appel, Kevin, présent, Brandon, présent, Robert. Ah merde, il y en a, il a redoublé plusieurs fois lui non ? Ah non, il a le même âge que les autres. Bon bah bonjour Robert, alors assieds-toi, et alors à 15 ans c'est pire. Salut, ouais, salut comment tu t'appelles ? Bah moi c'est Divinita. Bah moi c'est Robert. Pardon ? Non je disais, moi c'est Robert, je ne sais pas le nom de ton père, j'ai ton nom à toi. Bah c'est Robert. D'accord, bon. Non non mais, moche. Non parce que, Robert, Robert ça va quand t'es acteur américain, parce que c'est Robert De Niro, Robert Redford, Robert Wagner. Si en France c'est Robert Castel, Robert Lamoureux, Robert tu me remets une suze, Robert à l'orion, on voit ton slip. Enfin tu vois, c'est ça Robert, c'est pas la même chose, c'est pas la même notion du Robert. C'est, ouais t'as les Robert, c'est pas du tout le même prénom, alors que ça joue à rien. Et le problème c'est qu'attends, t'es pas le seul piresse qui a morphé, parce que, il y a un piresse, tu sais, qui est connu dans le cinéma, celui qui a fait taxi. Lui, ses parents l'ont appelé Gérard, il va croire qu'il y a une malédiction. Gérard c'est, allez attends, mais moi je comprends ses parents parce que, c'est les migrés portugais, ils pensent pas à mal les mecs. Ils veulent l'intégrer, ils vont là dans le calendrier, ils vont au hasard, et pas à Robert. Mais ça aurait pu être pire, parce qu'ils auraient pu lui filer un prénom portugais. Ils auraient pu l'appeler Joao. Sachant que Joao c'est pas un prénom, c'est un lait pour le corps. Moi tous les matins je me lève, je mets du Joao, tu vois. Bon, ça va, Robert, c'est la vérité. Non mais c'est vrai, ils ont voulu t'intégrer, c'est sympa de leur part. Donc, en plus le mec, il faut savoir qu'à l'école, en plus c'était une grande tige. Déjà, t'étais grand très jeune, donc les mecs ils arrivent, ils disent, hé Robert, hé dis non, t'es grand, il est un peu grand pour un portugais, t'es sûr que t'as pas été adopté. Hé les gosses, non mais moi tu sais que je vais te dire un truc, je comprends tout à fait que t'aies été moqué. Parce que moi je peux comprendre mieux que personne. Parce que moi le premier, je me suis foutu de la gueule les portugais. Et franchement, non mais qui s'est pas moqué d'un portugais une fois dans sa vie ? Bon, toi non, tu pars de trop bas, mais... Toi, t'es le mode portugais se moquer de toi. Tu sais, parce qu'il y a des tranches, il y a des castes, comme dans ton pays. Il y a des castes de mecs dont on se moque, toi t'es aux intouchables. Le portugais est juste au-dessus. A cette heure si on peut. Alors bon, donc du coup... Donc bref, et donc du coup, t'as dû te battre pour réussir, t'as dû t'accrocher. Et la grande carrière, le FC Metz, Pouget, Piresse, les pépés flingueurs. Bon, référence encore à un film d'il y a 80 ans, au cas où t'avais pas l'air assez ringard. Bref, bon c'est pas grave, tu t'en sors, et là t'es transféré dans le plus grand club d'Europe, l'Olympique de Marseille. Je déconne Eric, détends-toi, il est tard, on s'amuse. Alors Marseille, bon des hauts débats, Arsenal, l'équipe de France, champion d'Europe. C'est comme dans un film, et là comme dans un film, il y a un drame. 2002, t'es au top, le genou lâche. Et là c'est comme au cinéma, action, ça tourne, coupez ! Ligue à mon croisé, merci d'être venu, parce que t'as pas écouté Aimé Jacquet. Il te l'a dit Aimé Jacquet, muscle ton genou Robert, muscle ton genou. Parce que si t'y muscle pas ton genou, t'y vas avoir 20 grades d'écavenu. T'as pas musclé ton genou, et tu t'es pété les croisés une fois. T'as fait même l'épisode 2, comme au cinéma. Et pour tout ça, la commission de discipline ne te suspend pas Robert. Par contre, elle te dit que c'est bon, tu peux arrêter les cheveux longs, t'es plus en contrat. C'est plus la mode depuis 1993. Arrête d'écouter Dr Alban, tu feras plaisir à tout le monde. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada